Jean-Marc Sabatier, bonjour. Bonjour Karl. Alors je suis content, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas parlé. Il y a un an et demi tu as participé à une petite interview avec moi qui a fait florès. On a pu d'abord te découvrir et on a pu aussi vérifier par la suite que tout ce que tu disais qui à l'époque effrayait tout le monde était vrai et ça concernait évidemment les vaccins à ARN messager contre le Covid dont tu décrivais dans le détail et parfois il faut te calmer parce que tu as tellement de détails et c'est tellement précis et tellement scientifique qu'on perd du monde. Donc on va essayer d'être très très calme aujourd'hui pour bien expliquer les choses. Et aujourd'hui en fait si je t'ai rappelé c'est parce que j'ai lu une info qui date d'il y a quelques jours. C'est ce prix Nobel 2024 de médecine et physiologie qui a été décerné à Victor Ambrose et Gary Rouvkoun pour la découverte des micro-ARN. Alors je me suis dit oh là là j'appelle Jean-Marc parce que déjà l'ARN messager c'était pas terrible mais alors le micro-ARN ça doit être pire il va certainement me révéler des trucs. Et là Jean-Marc c'est à toi. C'est quoi ces micro-ARN ? Alors les micro-ARN ils font partie des ARN interférents. En fait un ARN messager conventionnel ceux qui sont utilisés dans les vaccins Spikevax de Moderna et Comirnaty de Pfizer-BioNTech ce sont des ARN messager codant qui sont destinés à être traduits en protéines Spike. Là les micro-ARN c'est différent ce sont des ARN interférents. Donc ils font partie des ARN interférents avec d'autres ARN qu'on appelle les SI-ARN qui sont les petits ARN interférents. Et ce sont en fait des ARN non codants qui reconnaissent une partie d'un ARN messager qui s'appelle le domaine 3 primitaire et qui empêche en fait la traduction de cet ARN messager en protéines. Alors justement ce que j'ai pensé en entendant cette info c'est qu'il lançait ou il crée vite fait cette micro-ARN pour contrer les effets néfastes de l'ARN messager du Covid en rendant compte qu'il avait provoqué toutes sortes de maladies, thromboses, etc. cancer et qu'il fallait trouver une sorte d'antidote. Alors je suis un peu monsieur Jourdain, je suis l'idiot du village mais est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout ? Alors pas vraiment parce qu'ils ont découvert ces micro-ARN au début des années 90 donc ça date. Mais disons qu'effectivement ils peuvent avoir un intérêt notamment pour neutraliser en fait l'effet d'ARN messager, notamment les nouveaux ARN messager qui sont en développement, qui sont les ARN messager auto-amplifiant et trans-amplifiant. Ça c'est ton nouveau grand combat, c'est-à-dire que ça j'ai lu, c'est documenté, tu as donné une ou deux interviews, notamment un Nexus que je salue là-dessus, sur ces ARN auto-amplifiant et quoi ? Et trans-amplifiant, c'est une nouvelle stratégie de production en fait de vaccins. Alors il y a le vaccin donc auto-amplifiant et le vaccin ARN messager trans-amplifiant. Alors il faut savoir que le premier vaccin donc ARN messager auto-amplifiant est déjà en route puisqu'il a eu l'agrément des autorités sanitaires japonaises depuis 2023 et donc ils ont prévu dès la semaine prochaine d'injecter des personnes avec ces ARN messager auto-amplifiant. Il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui ont reçu ces ARN messager auto-amplifiant. Alors pour que vous compreniez comment ça fonctionne, je vous décris brièvement comment fonctionne un ARN messager classique, dit conventionnel, ce justement des vaccins Pfizer et des vaccins Moderna ARN messager. Alors en fait dans ces vaccins, vous avez des ARN messagers qui sont dans des particules lipidiques, c'est des nanoparticules lipidiques constituées donc de cholestérol, de phospholipides, d'acides gras en fait cationiques et de lipides péguilés. Donc ça, ça sert à vectoriser l'ARN messager en fait dans la cellule. Et cet ARN messager en fait, il y en a énormément puisque dans le vaccin justement de Pfizer-BioNTech, il y a 14 000 milliards de molécules d'ARN. Dans le vaccin Spikevax de Moderna, donc il y a 47 000 milliards de molécules. Donc c'est énorme puisque en fait le Spikevax, il y a 100 microgrammes d'ARN messager, il y a 30 microgrammes pour la forme adulte chez le comi Arnati. Alors cet ARN messager en fait, il est constitué de la manière suivante, il a deux extrémités, une extrémité 5' et une extrémité 3' donc l'extrémité en fait 5' prime, elle contient justement la coiffe, donc c'est une espèce de coiffe, c'est une structure nucléotidique qui est très importante parce qu'elle va déterminer la possibilité de traduire justement cet ARN messager en protéines, en antigènes, là ça va être la protéine Spike. Et puis elle contient aussi des éléments de régulation et la nature de cette tête va être très importante parce que c'est elle qui va déterminer la sensibilité à l'immunité innée. Le fait que ça va être plus ou moins reconnu par l'immunité innée, ça va dépendre justement de la nature de cette coiffe. Après donc quand on va vers l'extrémité 3' il y a une séquence qui s'appelle 5' UTR. Donc c'est une séquence de l'ARN messager qui va être très importante parce qu'elle va déterminer l'efficacité transnationnelle de cet ARN messager pour la production justement de protéines Spike. Après il y a un domaine qui s'appelle ORF, c'est le domaine justement qui va coder pour la protéine Spike ou tout autre antigène dans le cadre d'un autre vaccin ARN messager. Et après ce domaine, il y a justement un domaine qu'on appelle 3' UTR et ça va être la cible des ARN interférents. Dans les ARN interférents, il y a les micro-ARN, ceux qui ont été primés justement par le nouveau prix Nobel, et puis les SIARN qui sont les petits ARN interférents. Donc ces deux types de micro-ARN qui sont petits, ils font en moyenne 22 nucléotides, ça va entre 21 et 25 nucléotides. Donc ce sont des tout petites portions d'ARN qui se fixent sur ce domaine 3' UTR et qui vont induire soit un arrêt de la traduction, c'est-à-dire que le ribosome ne va plus être capable de traduire en fait l'ARN messager en protéine Spike, soit il va directement conduire à dégrader cet ARN messager qui va être clivé au niveau du cycle de fixation justement du micro-ARN. Alors ça peut être aussi le SIARN puisque les deux reconnaissent la même cible. Et puis du côté 3' UTR, ça c'était l'explication de ce qu'était l'ARN jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Et de l'extrémité 3', donc il y a une queue de polyadénylation, c'est une répétition justement d'un nucléotide. Donc c'est une polyadénylation, généralement le motif varie entre 40 et 150 polymères et si vous voulez 150 unités. Et plus cette queue de polyadénylation va être longue et plus l'ARN messager va être résistant à la dégradation par l'ARNase. Et ça va être aussi impliqué dans la production des protéines. Ce domaine est important pour les deux. Alors ça, c'est l'ARN messager conventionnel, celui qui a été utilisé actuellement dans les vaccins. Maintenant, ce qui est en développement et ce qui a déjà été accepté au Japon, c'est l'ARN messager auto-amplifiant. Alors, dans l'ARN messager auto-amplifiant, il est beaucoup plus long déjà. Il fait 3 à 5 fois la taille d'un ARN messager conventionnel. Donc, il est beaucoup plus complexe à fabriquer. Mais il a un avantage, en tout cas pour ceux qui le commercialisent, c'est que les quantités injectées sont beaucoup plus faibles pour avoir la même réponse. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, avec le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, on a injecté 30 microgrammes. Donc, ça dépend en fait des personnes. Mais pour les adultes, c'était 30 microgrammes d'ARN messager. C'est un tiers de la dose de 5 ans à 11 ans. Et de 6 mois à 5 ans, c'était un dixième de la dose. C'est-à-dire, là, ça sera 3 microgrammes. Et pour le SpikeVax de Moderna, c'est 100 microgrammes. Voilà. Là, pour un ARN messager auto-amplifiant, c'est de l'ordre de 50 nanogrammes qui est injecté. Donc, c'est une très faible quantité. Alors, dans ces ARN messager auto-amplifiant, ils sont beaucoup plus longs. Les concepteurs ont rajouté, justement, au niveau de l'extrémité 5 prime. Donc, ils ont rajouté entre le domaine 5 prime UTR et le domaine qui va coder pour la protéine Spike, ils ont rajouté une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Alors, qu'est-ce que c'est un complexe réplicase ? C'est un mélange. Ça va être plusieurs enzymes non-structurales. Généralement, elles sont appelées NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Et c'est un complexe protéique qui provient d'un autre virus. C'est soit un alpha virus, soit un flavivirus et qui permet de produire une molécule qui s'appelle, entre autres, la réplicase. Donc, il y a un complexe enzymatique qui a une activité réplicase. L'activité réplicase, c'est une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Donc, ça, c'est très important. Alors, généralement, ce qui est utilisé, c'est un complexe réplicase qui provient d'un alpha virus. Et il y a trois types d'alpha virus qui sont utilisés. Il y a soit le Semliki Forest virus, soit le Symbis virus, soit le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ce qui se passe, c'est que c'est grave parce que quand il va y avoir la traduction de cet ARN messager authentifiant qui va être injecté dans le corps, donc on va fabriquer à la fois du complexe réplicase et on va fabriquer de la protéine Spike. Et ce complexe réplicase, lui, comme il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante, ça veut dire qu'il est capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Il est capable de copier cette ARN en ARN. Donc, il va fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, l'ARN messager auto-amplifiant, on dit qu'il est de polarité positive, c'est-à-dire qu'il peut être traduit en complexe réplicase et en protéines Spike. Quand on t'écoute Jean-Marc, on a le sentiment que c'est une technologie nouvelle qui semble parfaitement maîtrisée et ce n'est pas du tout le cas en réalité. En fait, elle n'est pas du tout. Parce que là, on dirait que tu me vends le nouveau produit. On dirait que tu es représentant d'un labo et que tu viens m'expliquer à quel point cet auto-amplifiant va être génial. Ça, c'est la théorie. Après, je vous expliquerai les problèmes, ce qui ne va pas justement avec ces auto-amplifiants. Alors, vas-y, commence tout de suite parce que c'est trop complexe. Oui, alors juste pour résumer, comme c'est trop complexe, pour résumer, quand il va y avoir la traduction de cet ARN messager auto-amplifiant, il va fabriquer la protéine Spike, donc comme les précédents vaccins entre guillemets ARN messager, mais en plus, il va fabriquer le complexe réplicase. Et le complexe réplicase, il va fabriquer un brin complémentaire, donc qui va être le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Ce brin complémentaire ne peut pas être traduit en protéines puisqu'il est de polarité négative. Par contre, il va servir de template, c'est-à-dire d'amorce, pour copier le brin complémentaire de ce brin d'ARN qui a été néoformé. Et ce brin complémentaire, lui, va être identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'en gros, ce complexe réplicase, ça va être une photocopieuse pour qu'on refabrique tout seul, spontanément, pour que notre organisme refabrique de l'ARN messager auto-amplifiant. Si je traduis en français, ça veut dire qu'on nous injectait jusqu'à présent des ARN messager de type bombe nucléaire et maintenant, c'est la bombe à neutrons. Ah oui, c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes, c'est la plus dangereuse, clairement. Pourquoi ? Parce que justement, on produit en permanence de la protéine spike et on produit en permanence du complexe réplicase. Alors, les auteurs disent qu'au bout de quelques semaines, voire d'un mois, un mois et demi, le signal s'arrête. En fait, on ne maîtrise rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout maîtriser la quantité de protéines spike produites, on ne va pas maîtriser non plus la quantité de complexes réplicases. On ne va strictement rien maîtriser. On ne va pas maîtriser les endroits où ça va aller, la dégradation de ces molécules. Enfin, on ne va rien maîtriser du tout. Il y aura quoi comme effet secondaire avec ces réplicases ? Déjà, j'ai un nom, je suis content. Les effets secondaires, ça va être les effets secondaires qu'on observe déjà pour les vaccins actuels, mais probablement multipliés par un gros facteur. Parce que là, on ne peut plus intervenir dessus, sauf justement avec des ARN messagers interférants, les MI-ARN, donc les micro-ARN qui ont été primés, ou les SI-ARN qui peuvent… Alors donc ? L'activité, les effets délétères de… Alors donc, j'avais raison quand je t'ai dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas ? Tu me dis oui, mais ça faisait longtemps qu'on y pensait. Oui, parce qu'en 2023, ils ont récompensé les ARN messagers conventionnels en donnant le prix Nobel à Cathaline Carrico et à Drew Westman. Et puis cette année, avec Ambrose et Kufken, je crois qu'ils s'appellent, ils récompensent les micro-ARN qui, eux, peuvent effectivement s'opposer aux effets délétères d'un ARN messager classique. Donc après avoir créé la dot, ils ont créé l'antidote. Et le but, finalement, c'est quoi, le but ultime de tout ça ? Quelque part, je ne préfère pas trop y penser, parce que le but de tout ça, il est assez incompréhensible. Parce que là, clairement, avec ce qu'on voit avec les « vaccins » ARN messager, il est clair que tout aurait dû être arrêté de très très longue date, puisque là, ça date quand même de début 2021, les premières injections. Donc là, avec l'explosion des effets secondaires, l'explosion de tous les troubles, je veux dire, il y a des troubles neurodégénératifs, des troubles cardiovasculaires, des troubles gastrointestinaux, il y a de l'auto-immunité, il y a des cancers. Avec tous ces troubles, c'est évident que normalement, on aurait dû tout arrêter de très longue date. Et là, on continue, on lance des boosters. Là, il y a un appel, justement, à un booster, à une injection même combinée entre le vaccin anti-Covid et le vaccin de la grippe. Donc, il n'y a aucune justification sanitaire, en fait, à injecter comme ça ces produits qui sont très délétères, notamment le produit Covid. Cette approche vaccinale contre la Covid n'est pas du tout maîtrisée. Ça, je crois que maintenant, à peu près tout le monde... Il n'y a rien du tout, hein. Mais bon, en même temps, tu sais, pour les gens qui se sont fait vacciner, évidemment, bon ben, ils savent et puis ceux qui n'ont rien disent, bon ben, finalement, j'ai rien, tant mieux, je m'en suis sorti. Mais maintenant, tu alertes là-dessus, parce que tu penses qu'on va vouloir traiter de la prochaine épidémie qui arrive avec ces trucs auto-stimulants, auto-quoi ? Oui, on les appelle auto-réplicatifs ou auto-réplicatifs. Auto-réplicatifs, voilà. Auto-amplifiant. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'il prévoit à l'horizon 2030 de remplacer absolument tous les vaccins normaux, les vaccins atténués, etc., les vaccins recombinants, justement, par des vaccins ARN messagers. Mais la physiologie n'est pas du tout au point, bien qu'on la développe depuis les années 80, elle est complètement, je veux dire, elle n'est pas du tout au point, ça c'est une certitude. Mais y compris les bébés, Jean-Marc ? Oui, oui, pour tout. Pour tout, parce qu'on voit déjà qu'on injecte pour les bébés de 6 mois jusqu'à 5 ans, on les injecte avec des vaccins Pfizer dosés à 3 microgrammes, c'est-à-dire au dixième de la dose adulte. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des bébés qui sont faits injecter avec des vaccins ARN messagers, y compris des femmes enceintes, puisque c'est encore recommandé, bien que les essais thérapeutiques, en fait, n'aient jamais été faits sur des femmes enceintes. Et que généralement, dans les approches vaccinales, on évite de tester sur des femmes enceintes. Et ils le font malgré tout en France ? Oui, c'est recommandé par les autorités, oui, c'est recommandé. Ce qui est, quelque part, vraiment une aberration. Parce que nous, ce qu'on a décrit, c'est que la protéine Spike, qu'elle soit naturelle, donc issue d'une infection virale ou vaccinale, que cette protéine Spike était capable de dérégler le système ring d'angiotensine, justement, puisque la protéine Spike reconnaît le récepteur ECA2 qui est la cible de la protéine Spike du SARS-CoV-2. Et donc, ça dérègle le système ring d'angiotensine. Et donc, c'est grave, parce que ce système ring d'angiotensine, on sait qu'il est très impliqué, justement, dès la conception, il est très impliqué dans la fabrication, en fait, des organes, le développement, en fait, des différents organes au niveau des embryons et même du fœtus, ou de dysmène. Donc, on sait qu'il y a une importance incroyable du système ring d'angiotensine, dont les éléments peuvent déjà être détectés au bout de trois semaines après la conception. Donc, ça ne veut pas dire que ces éléments ne sont pas présents dès le début, parce qu'ils sont forcément présents dès le début, puisqu'ils pilotent la fabrication des organes et la multiplication cellulaire. Mais Jean-Marc, tu penses qu'il y a des cas de fausses couches qui sont dus ? Ah ben oui, il y a une explosion de fausses couches, oui. Il y a une explosion de mornées, de fausses couches. Mondialement. Ce n'est pas tellement surprenant parce que le système ring d'angiotensine, qui est altéré, justement, par cette protéine Spike, soit naturelle, soit vaccinale, cette protéine Spike, elle est impliquée dans la multiplication cellulaire, mais elle est impliquée également, justement, dans les battements du cœur, par exemple. C'est elle qui pilote les fonctions autonomes, justement, cardiaques, pulmonaires, donc tout ce qui est fonctions rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, immunité innée et les différents microbiotes, c'est piloté par le système ring d'angiotensine. Et donc, quand il est dérégulé, ça fait des problèmes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font des arrêts cardiaques ou des crises cardiaques, qui n'est pas tout à fait la même chose, justement parce qu'il y a un dérèglement de ce SRA qui envoie les informations électriques au cœur. Donc, à partir du moment où il est dérégulé, ça peut provoquer des fibrillations auriculaires, ça peut provoquer des arrêts cardiaques, voire des crises cardiaques également. Donc, on a compris que ça ne va pas s'arranger avec ces ARN auto-amplifiants. Parlons de ceux que tu appelles couplés à des points quantiques de graphène. Pour revenir sur ces ARN messagers, ils prévoient quand même 500 nouveaux vaccins ARN messagers à l'horizon 2030, donc à peu près 120 en médecine humaine et le reste en médecine vétérinaire. Donc, je voulais juste insister dessus parce que c'est quand même très grave, parce que ces vaccins en fait ne sont pas du tout au point. la stratégie vaccinale ARN messager est loin d'être aboutie. Alors, pour revenir au point quantique de graphène, c'est une technologie qui est développée par rapport également aux transamplifiants. Donc, les transamplifiants, si vous voulez, c'est exactement la même chose que les auto-amplifiants, sauf qu'à la place d'utiliser un seul gros ARN messager qui est difficile à fabriquer, donc l'ARN messager en auto-amplifiant, qui fait trois à cinq fois la taille d'un ARN messager conventionnel. Là, les concepteurs vont utiliser deux ARN messagers différents, un qui va coder pour le complexe réplicase et un autre qui va coder pour l'antigène. Donc, dans le cadre des vaccins COVID, ça va être la protéine Spike. Et donc, c'est tout bénéf pour eux, puisqu'ils vont pouvoir utiliser l'ARN messager qui va coder pour le complexe réplicase pour n'importe quel vaccin, puisqu'il suffira de changer juste le deuxième ARN messager qui va coder pour un autre antigène. Voilà. Alors, pour les vaccins à points quantiques de graphène, l'approche est différente. En fait, on part de l'acide citrique. Donc, cet acide citrique, on le modifie en fait. Donc, on fait deux étapes. Il y a une première étape qui est une pyrolyse. Donc, il y a une pyrolyse qui permet d'obtenir un dérivé de graphène. Et à la suite de cette pyrolyse, on fait une carbonisation, c'est-à-dire qu'on obtient du graphène. Et à partir de là, on fonctionnalise ce graphène grâce au polyéthylénimide, c'est un réactif chimique. Et donc, on obtient du graphène qui, en fait, c'est du carbone pur. C'est l'équivalent, en fait, de ce qu'on voit sur les mines de crayon. Vous voyez ? Et il y a des charges. Il y a beaucoup de charges positives quand, justement, il y a cette fonctionnalisation du graphène. Ça peut être fonctionnalisé par différents composés. Mais quand on utilise le polyéthylénimide, on obtient beaucoup de charges positives. Et en fait, l'ARN messager est très chargé négativement parce qu'à chaque nucléotide, il y a une charge négative du phosphate. Puisqu'un ARN messager, c'est un enchaînement de nucléotides où vous avez une base, vous avez un ribose, donc un sucre, et c'est greffé à un phosphate. Donc, à chaque nucléotide, il y a une charge négative. Donc, on a énormément de charges négatives et ces charges négatives vont s'absorber, donc vont former des liaisons ioniques, plus-moins, avec, justement, ces groupements fonctionnalisés sur le graphène. Et donc, il n'y aura plus besoin, quelque part, de nanoparticules lipidiques puisque ce support de graphène qui va être chargé positivement, il va faire office, en fait, de nanoparticules lipidiques et il va piéger les ARN messagers qui vont pouvoir être vectorisés dans les cellules. Là, on dirait encore le VRP de chez Pfizer ou Moderna qui me vend le truc en me disant, mais c'est formidable, regardez, ma pointe de crayon, ce que j'arrive à faire. Ah oui, non, non, c'est loin d'être formidable. Ça, c'est sur le papier, ça, c'est la théorie. Alors, là, on ne maîtrise vraiment rien. Et il est là, le problème. Parce que ce qui est dangereux, en plus, avec ce type de vaccins à point quantique de graphène, ARN messager, ce qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent être activés par des ultrasons, ils peuvent être activés par la lumière et ils peuvent être activés par des champs magnétiques. Ça veut dire que quelqu'un d'externe peut, suivant la stratégie adoptée, activer plus ou moins ces points quantiques de graphène, par exemple, par des champs magnétiques. Alors, les champs magnétiques, vous pouvez les avoir avec la 5G, avec les antennes 5G, avec plein de choses. Alors, ce ne sont plus les apprentis sortiers, c'est les apprentis démons, carrément. Oui, ce serait plutôt les apprentis démons, oui. Parce que là, disons que la technologie, c'est bien, mais avant de l'appliquer à la population, en faire une application de masse, il faut quand même maîtriser la chose. Et puis, il faut avoir du recul quand même dessus. Là, il n'y a strictement aucun recul, parce que c'est une stratégie qui est quand même très récente. Et toutes les données qu'on a, elles ne sont pas favorables. Il y a des données, par exemple, sur les micro-ARN qui ont été primées cette année, il y a des données, mais elles sont chez l'animal. Il y a des données, par exemple, ils montrent, entre guillemets, que ça a un effet bénéfique, par exemple, pour des tumeurs cérébrales. Ils montrent également que ça a un effet bénéfique pour neutraliser des ARN messagers qui vont coder, par exemple, pour des protéines, justement, régulatrices ou structurales du virus VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. Et puis, ils montrent aussi que ça a aussi un intérêt pour traiter la dégénérescence maculaire, qui est une hypervascularisation, en fait, au niveau de la rétine. Donc, en agissant soit sur des ligands, soit sur des récepteurs particuliers. Bon, par exemple, pour les tumeurs cérébrales, ça va être l'EGF ou le récepteur à l'EGF. Pour la dégénérescence maculaire, ça va être le VEGF ou le récepteur au VEGF. Et puis, autrement, pour justement neutraliser des protéines du VIH, ça va cibler des ARN messagers qui vont coder, en fait, pour des protéines de structure ou des protéines régulatrices. Et ça va cibler, en fait, les domaines 3 primes UTR de ces régions. Donc, il y a des données chez l'animal qui ont été publiées, mais bon, c'est vraiment largement insuffisant. Parce qu'on ne sait strictement rien, on ne sait pas, en fait, quelle est la quantité d'ARN messager qui va être produite. On ne va même pas connaître, en fait, la véritable composition de cet ARN messager, par exemple, auto-amplifiant. On ne va pas connaître sa composition parce que les autorités sanitaires, derrière, ne testent pas. C'est-à-dire que, je veux dire, ça va être Pfizer ou Moderna qui va donner un listing en disant voilà la structure de notre ARN messager auto-amplifiant, mais il n'y a pas de contrôle derrière. Il n'y a pas de vérification. Donc, en fait, ça pourrait coder pour n'importe quoi. Alors, les ARN messagers auto-amplifiant, ils ont quand même une petite différence, en plus du complexe réplicace, par rapport aux ARN messagers conventionnels. Ils ont une différence, c'est qu'ils ne supportent pas les modifications nucléotides. Et justement, ça soulève leur danger aussi. Ça veut dire que sur un ARN messager auto-amplifiant, on ne met pas de dérivés de nucléotides. Par exemple, sur les ARN messagers conventionnels, on utilise un dérivé qui est la méthyl-1-pseudogrythine. Donc, c'est un dérivé qui est très problématique parce qu'il n'est pas bien reconnu par les ribosomes. Et donc, le ribosome, quand il traduit l'ARN messager, il se trompe. Et ça, ça a été décrit dans un article de Nature qui date du 6 décembre 2023. Normalement, rien que cet article, il aurait dû faire arrêter tous les vaccins ARN messagers. Je parle de vaccins, mais vous prenez, c'est « vaccins » entre guillemets. Mais ils auraient dû tout arrêter parce que ça veut dire que la cellule qui va produire des protéines, qui est normalement censée produire la protéine Spike à partir de l'ARN messager vaccinal, va produire des tas de molécules inconnues, de molécules aberrantes, qu'on a appelées nous les molécules fantômes. Pourquoi ? Parce que le ribosome, qui est la tête de lecture de cet ARN messager, il ne va pas bien lire les dérivés méthyl-1-pseudogrythine. Il y en a au moins 300 dans l'ARN messager. Et donc, il va se tromper. Il va incorporer n'importe quel acide aminé. Et ce qui a été démontré le 6 décembre 2023, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que la présence de la méthyl-1-pseudogrythine entraîne un décalage du cadre de lecture de plus 1. C'est-à-dire que ce que décode le ribosome, il est capable de lire trois nucléotides, des triplés de nucléotides. Et ces triplés de nucléotides vont coder pour un acide aminé. Tu as vu que notre ami professeur Raoult Didier a été lourdé. Oui. Que tu en penses de ça ? C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul d'avoir été lourdé. Il y a Denis Agré, là aussi, qui a été lourdé. Il y a beaucoup de personnes qui ont soit traitées avec des médicaments ambulatoires précoces, qui ont utilisé par exemple l'azithromycine, l'hiberméctine ou la chloroquine, hydroxychloroquine, qui ont eu des problèmes avec l'ordre des médecins et qui ont été sanctionnés. Soit c'était une suspension transitoire, soit ils ont été carrément lourdés et ils ne peuvent plus pratiquer la médecine. Ce qui est le cas, justement, de Denis Agré, puisque là, il a été lourdé de façon définitive. Toi, tu es physiologue ? Non, je ne suis pas du tout physiologue. Moi, je fabriquais des molécules. Moi, j'ai le trafic. C'était ma spécialité. C'est toujours ma spécialité au CNRS. J'ai touché un petit peu à plein de disciplines, mais ma vraie spécialité, c'était de modifier les molécules, dont justement, par exemple, des protéines Spike. Donc, faire des gains de fonction sur des molécules, les trafiquer pour en changer les propriétés. Tu viens de chez l'ennemi, alors ? Non, non. Non, les gains de fonction, ce n'est pas nécessairement pour faire des choses très délétères. Normalement, c'est pour faire l'inverse. C'est pour optimiser, en fait, des molécules d'intérêt. C'est soit pour les rendre plus stables, soit pour les rendre plus spécifiques, soit pour les rendre plus actives. Donc, ça permet normalement d'étudier des molécules et puis pour en faire potentiellement des médicaments, pas pour en faire des armes mortelles. On va dire que ça part d'un bon sentiment et le résultat n'est pas toujours à la hauteur. Voilà. Alors, ça dépend dans quelle main c'est mis. C'est-à-dire que tout dépend de l'objectif des gains de fonction. Quand c'est le docteur Fauci, il faut se méfier. Oui, oui, oui. Ben oui, oui. Le docteur Fauci, oui, il n'est pas très clair. Bon, il avait quand même refusé. Il avait refusé la demande qui avait été faite par Ralph Baric, donc un professeur de virologie de l'Université de Caroline du Nord. Cette demande concernait l'introduction d'un site furine dans une protéine spike d'un coronavirus de chauve-souris. Le site furine, c'est ce qui va conférer justement au virus la capacité d'infecter facilement des cellules humaines. On en avait parlé l'autre fois, ça a été refusé, mais en fait, ils ne l'ont pas fait en douce. C'est très probable parce que ce n'est pas coûteux de faire ça. Pour des chercheurs qui sont spécialisés dans le domaine, ça ne coûte rien. C'est une affaire de quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour un laboratoire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un financement de 2 millions de dollars pour faire ces travaux. Tu es toujours porteur d'excellentes nouvelles. Oui, je suis un oiseau de mauvaise augure. L'autre fois, tu avais donné plein de conseils de santé et les gens l'ont adoré. Alors, on va recommencer. Peut-être que tu as des nouveaux petits trucs à donner parce que ça, c'est alors ça. Et même moi, tu m'as parlé l'autre fois de la vitamine D. Depuis, je m'en bourre littéralement. Donc, il y a peut-être d'autres trucs que tu veux nous donner parce que ça, ça a l'air d'être ton truc. Ça fait de la pub en même temps. On a sorti un livre avec Estelle Fougère. Ah, ça, c'est pour ceux, pour les malheureux. Voilà. Justement, ce livre a été écrit pour ça. Donc, on fait déjà le tour de la pandémie, tout ce qui s'est passé pendant ces quatre dernières années. Et puis, dedans, en fait, il y a des recettes, il y a des molécules d'intérêt justement pour soulager ou traiter des Covid longues. En exclu, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Je ne sais pas si c'est vraiment une exclusivité, mais ce que je conseille, c'est déjà de se supplémenter en vitamine D pour avoir un taux plasmatique de vitamine D supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Idéalement, c'est entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par ml et jusqu'à 100 nanogrammes de calcidiol par ml si on a une forme très sévère ou si on a des troubles. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, à mon avis, c'est que cette vitamine D, elle n'est pas recommandée que pour des personnes qui ont un Covid long. Bien que le livre parle de Covid long, en fait, c'est d'intérêt pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va aider à ne pas développer de troubles neurodégénératifs, c'est-à-dire de maladies d'Alzheimer, de Parkinson, de démence, de schizophrénie et autres. Ça va aider les gens aussi à ne pas avoir de troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux ou bien de faire de maladies auto-immunes ou de développer des tumeurs. Donc, combien d'unités par jour ? Tout va dépendre du poids. Donc, pour une femme, ça sera de l'ordre de 3 000 à 4 000 ui, pour un homme, ça va être plus dans les 5 000 ui, mais bon, si on pèse 100 kg, ça sera plutôt 8 000 ui de supplémentation journalière. D'accord. Ce qu'il faut avec, c'est qu'il faut absolument rajouter 300 mg de magnésium. Alors, il faut rajouter le magnésium parce qu'il y a à peu près 80 % de la population qui manque de magnésium. Et le magnésium est très important pour que la vitamine D soit active. Parce que ce qui se passe, c'est quand on se supplémente en vitamine D, donc c'est soit du colicalciférol, soit d'ergocalciférol, c'est la vitamine D3 des mammifères ou la D2 des plantes, ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que ce n'est pas actif, c'est inactif. Cette vitamine D qui est incorporée doit être métabolisée par notre organisme pour devenir active. Et normalement, elle doit subir deux étapes de modification. Une étape au niveau du foie et une étape au niveau du rein. Donc, au niveau du foie, il y a une enzyme qui est une 25-hydroxylase qui transforme la vitamine D3 en calcidiol, qui est la forme circulante de la vitamine D dans le sang. Et puis après, ce calcidiol doit migrer dans les reins, justement pour être transformé en calcitriol. Et le calcitriol, ça va être la forme active de la vitamine D. C'est la alpha 25-hydroxy-vitamine D3. Et c'est la seule qui reconnaît les récepteurs à la vitamine D qui sont en fait dans le noyau cellulaire. Ces récepteurs sont à la membrane cellulaire parce que la vitamine D va agir directement au niveau des gènes. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante, c'est qu'elle est capable d'activer des... On arrive maintenant à 2000 gènes qui peuvent être potentiellement activés par une prise de vitamine D. Donc, ça va très très loin. Et cette vitamine D, elle va vous protéger au maximum du développement, par exemple, de pathologies nerveuses, voilà, de divers troubles, etc. Donc, ça va être très bénéfique. Dans tous les cas, ça va être très très bénéfique. Il faut rajouter du zinc, à peu près 15 mg de zinc. Enfin, généralement, ça varie de 10 à 40 mg. Les comprimés font généralement 25 mg. Et c'est très important, le zinc. D'abord parce que 15 % des personnes à peu près manquent de zinc. Et en plus, ce zinc, il est important. outre ses propriétés, justement, anti-oxydantes, anti-inflammatoires, anti-microbiennes, c'est parce que le zinc est impliqué dans des tas de voies métaboliques, puisqu'il y a beaucoup de métalloprothéases à zinc. Vous connaissez des familles de métalloprothéases, il y en a 300. Donc, le zinc est important pour que ces enzymes puissent fonctionner, parce que c'est un cofacteur de ces enzymes. Mais il y a aussi des facteurs de transcription de gènes qui vont être activés par la vitamine D, qui utilisent donc comme cofacteur le zinc. Ça veut dire qu'en gros, si on est déficient en zinc, ces gènes-là ne vont pas être transcrits, justement en ARN messager puis en protéines. Ça veut dire qu'en fait, l'effet de la vitamine D va être plus ou moins inhibé. Je note mon ordo. Ceci dit, en passant, je ne suis pas médecin, je tiens à le préciser. Non, non, non. Je ne suis pas médecin. Je ne fais pas une prescription médicale, c'est juste des suggestions par rapport au mécanisme d'action des molécules. Je ne cherchais pas à te piéger. Je cherchais juste à le préciser quand même. Mais quand je vais à la pharmacie et que je demande les petites gouttes pour avoir mes 5000 unités par jour de vitamine D, on me regarde comme si j'étais une marque de vélo en disant mais non, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre le truc qui te fait 100 000 unités d'un goutte tous les trois mois. Oui. Alors, c'est mieux, c'est mieux de prendre en fait des gélules journalières ou en gouttes. Par exemple, moi, je prends des gouttes au Nice qui sont dosées à 1000 Ui par jour. Et donc, moi, je prends 10 000 Ui par jour. Mais pourtant, tu ne fais pas 200 kg, Jean-Marc. Non, mais bon, je ne suis pas très léger non plus. Je ne sais pas quel taux je suis. Je l'avais fait mesurer une fois. J'étais à 57 nanogrammes de calcidiol par ml qui est un bon dosage. Après, 300 mg de magnésium. Oui, c'est ça. 75 mg de zinc. Après, idéalement, en tout cas, si on a un Covid long ou si on a des problèmes, on a intérêt à prendre des antioxydants aussi. Il y a plusieurs types d'antioxydants. Il faut prendre de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C. Si on a une forme sévère de Covid ou si on a une bonne maladie auto-immune sévère ou un cancer, à ce moment-là, pendant une certaine période, on a intérêt à prendre 3 ou 4 grammes de vitamine C par jour. Alors, la vitamine C, elle est très intéressante parce que, quand il y a un dérèglement du SRA, en fait, ça active une NADPH oxydase qui s'appelle NOX et qui produit des particules réactives de l'oxygène. Donc, c'est très délétère parce que ce sont des radicaux libres ou des précurseurs de radicaux libres. Et en fait, ça rend dysfonctionnelles les cellules parce que ça rend dysfonctionnelles les mitochondries qui sont les centrales énergétiques de la cellule et ça met les cellules en apoptose, en dysfonctionnement ontophagique ou en nécrose. En gros, ça peut tuer des cellules. En tout cas, ça les fait déconner et dans les cas les plus graves, ça les tue. Tout simplement parce que ce relargage de ROS par la NADPH oxydase, elle va activer un canal potassium qu'on retrouve à la surface, par exemple, des mitochondries. C'est des canaux potassium ATP sensibles qui vont s'ouvrir et qui vont faire produire beaucoup plus de particules réactives de l'oxygène dans la mitochondrie et ça va tuer la mitochondrie. Et quand la mitochondrie est morte, la cellule meurt aussi puisqu'elle fournit l'énergie à la cellule. Donc, il faut prendre des oxydants. Je reviens à la vitamine C, 3 à 4 grammes pendant un certain temps. Alors, la vitamine C n'est pas du tout toxique. Il y en a même qui s'injectent parfois intraveineuses jusqu'à 10, jusqu'à 12 grammes. Bon, il y a des médecins qui vont faire des bons, mais bon, c'est la réalité. Même moi, je fais un bon. En anti-oxydant, ce qui est très important aussi, c'est de prendre un autre type d'anti-oxydant. Ça peut être du NAC, du N-acétylcystéine, c'est un acide aminé modifié qui a justement une cystéine, donc un groupement mentiole qui lui confère justement des propriétés rédoxes, ou bien alors du glutathion qui est un tripeptite qui a justement en position 2 aussi une cystéine avec un groupe mentiole. Alors, le glutathion est plus puissant que le NAC. Il a aussi l'inconvénient d'être plus cher. Et il a aussi l'inconvénient de moins bien accéder au cerveau, de moins bien franchir la barrière hémato-encéphalique que le NAC. Donc, le NAC, le N-acétylcystéine, est très intéressant à utiliser. Alors après, il y a d'autres anti-oxydants. Il y en a un qui est très intéressant. Par exemple, ça va être la phycocyanine. C'est un dérivé, un des produits actifs de la spiruline. Et il est très intéressant parce qu'il est fabriqué par des cyanobactéries. C'est une molécule complexe qui est directement extraite de la spiruline. Ça représente 10 à 20 % en poids de la spiruline. Et c'est très anti-oxydant parce que c'est 20 fois plus anti-oxydant que la vitamine C et 16 fois plus anti-oxydant que la vitamine E. C'est très intéressant. Ça s'appelle la phycocyanine. C'est exactement la C-phycocyanine. C'est la phycocyanine produite par les cyanobactéries. Alors en fait, ce sont deux sous-unités protéiques, une de 15 kg d'altone et une de 20 kg d'altone, sur laquelle il y a un noyau tétrapyrole ouvert qui lui confère des propriétés anti-oxydantes. Mais surtout, la phycocyanine, elle est très intéressante parce qu'elle inhibe le système rayonnage d'anxie en plus d'être anti-oxydante. Et donc, elle a un double effet, ce qui en fait vraiment une molécule particulièrement intéressante à utiliser. Un dernier pour la route, un dernier. Dans les cas les plus sévères, il faut prendre un gramme de taurine. Ça va être très bon pour le fonctionnement du système cardiovasculaire et le fonctionnement du système nerveux, donc la taurine. Il va falloir aussi utiliser, bien sûr, prendre du sélénium. Donc, en général, c'est entre 100 et 600 microgrammes de sélénium. Il faut utiliser aussi, par exemple, des gélules de 2 grammes d'oméga-3, donc très important, puisque la suractivation du SRA qu'on observe entraîne une dyslipidémie et notamment justement des problèmes dans la production des acides grachènes courtes. Alors, les oméga-3, nous, les humains, on ne les fabrique pas. Il y a des mammifères qui le fabriquent, mais nous, on ne le fabrique pas. Mais par contre, on en a besoin. Voilà. Et il faudrait idéalement aussi prendre un petit peu de vitamine K2. Donc, la K2, généralement, c'est entre 200 et 600 microgrammes. La vitamine K2, les gens, souvent, ont peur de prendre la vitamine K2 parce qu'ils pensent que ça peut induire des thromboses. Et on sait que dans les cas de Covid sévères, il y a des thromboses qui apparaissent. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est la mal nommée parce que la vitamine K2, c'est la menakenone 7. Et elle, elle a une particularité, c'est qu'elle gère l'homéostasie au calcium. Et en fait, la vitamine D, quand on prend la vitamine D, ça fait plein de choses. Mais entre autres, ça permet la prise de phosphore ou de calcium au niveau des intestins. Et le risque d'une hypervitaminose D, qui débute à partir d'une concentration en calcidiol par millilitre, une plasmatique supérieure à 150 nanogrammes, ça peut être 200 nanogrammes selon les experts. Et les effets secondaires, ça peut être un dépôt de calcium sur les tissus mous. Et justement, la prise de vitamine K2 empêche ces dépôts de calcium sur les tissus mous et l'apparition des calculs au rein, justement, parce qu'elles gèrent les dépôts de calcium dans l'organisme. Jean-Marc, je te remercie. Grâce à toi, nous sommes prêts à affronter l'hiver. Nous sommes prêts aussi à aider ceux qui ont un Covid long par des moyens non pas détournés, mais qui me semblent de bon sens. Personnellement, je me suis transformé en noyau tétrapirole, comme tu le vois. Et je te remercie de cette interview. Juste aussi, je peux rajouter deux petites choses. Ce qui est important aussi, c'est de prendre de l'iode. Quand on a une forme sévère, il faut se supplémenter en iode. C'est à peu près 400 microgrammes d'iode par jour. Il faut se supplémenter aussi en vitamine B, parce qu'un dérèglement du SRA induit une carence en vitamine B. Donc, c'est très important. Donc, c'est ces molécules-là qui sont particulièrement importantes. Et aussi en vitamine A. Jusqu'à 10 000 Ui par jour, il ne faut pas dépasser 20 000 Ui parce qu'après, c'est toxique. Tu m'as dit, c'est hyper cher finalement ton traitement, ça revient à toi. Oui, ça fera bien marcher le commerce des pharmaciens. Mais disons que là, on n'est pas obligé de tout prendre non plus. C'est-à-dire que là, c'est dans des cas les plus sévères. Pour le commun des mortels, vitamine D, zinc, magnésium. Déjà, ça, c'est pas mal. Merci, Jean-Marc. Je t'arrête, car je sens que tu pourrais parler des heures. Et donc, je te laisse à tes chères études et je te dis à bientôt. Oui, merci. C'était toujours formidable. Merci, Karl. Et puis, merci aux auditeurs. Sous-titrage ST' 501